Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et parmi beaucoup d'entre vous c'est la rentrée et je me suis dit pourquoi pas leur faire un top 3 des tours de magie à faire à l'école Allez place tout de suite aux démos et aux explications derrière Pour la disparition alors c'est très simple il faudra utiliser soit un marqueur soit un stylo quelque chose d'assez long en fait Et ensuite la technique repose à caler le marqueur comme ceci en fait juste ici entre le majeur et l'index plaqué de cette manière Comment on fait tout simplement avec donc le marqueur ou le stylo est tenu comme ceci entre les deux index et les pouces Et en fait regardez c'est le majeur droit qui va venir saisir ici et faire tout simplement levier pour bloquer l'ensemble comme ceci Alors bien entendu les spectateurs ne doivent pas être de ce côté mais plus sur cette zone ci Donc à vous de vous déplacer votre corps pour vous positionner en fait au bon endroit pour que le spectateur ne voit pas justement Que le marqueur vient tout simplement s'opposer contre votre main Après ça va être un jeu de mouvement tout simplement vous allez jouer un petit peu avec le marqueur dans monter et descendre monter et descendre Et dans le mouvement hop vous le plaquez comme ceci Donc là la main d'ici on voit rien parce que c'est de cette manière là le spectateur ne verra rien Mais il faut faire la même symétrie avec les deux mains Si vous faites le mouvement avec les deux mains en même temps voyez on va avoir l'impression que les mains sont naturelles parce que le spectateur verra cette main libre dans cette position Donc il se dira que celle-ci aussi est également libre Et ça va très vite hop on fait disparaître Paf paf on fait croire de récupérer et on vient devant pour reproduire Encore une fois 1, 2, 3, pof Tac, 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 hop Et hop on revient Ne négligez pas ce petit tour il est très efficace il fonctionne vraiment je le fais à chaque fois ça surprend C'est vraiment surprenant à l'école au bureau n'importe où franchement vous voulez faire un petit effet rapide ça surprend toujours Pour ce tour un petit stabilo regardez bien avec écrit bien stabilo vraiment sur les deux faces on le voit nettement Par contre j'ai celui-ci où il n'y est pas il est un peu usé le stabilo n'apparaît plus Par contre regardez si on frotte un peu hop on peut le faire passer sur l'autre vous voyez Intéressant l'écriture passe d'un stabilo à l'autre On peut la faire revenir ça passe aussi c'est intéressant Regardez bien on fait 1, 2, 3 ça passe Alors ce qui est fort c'est que si on échange maintenant c'est lui qui l'a et lui il n'en a plus On revient ça repasse Hop on peut monter le faire revenir on tape dessus maintenant on en a deux Sur les deux il y a le stabilo on le voit vraiment nettement Par contre si on frotte un peu on peut le faire disparaître et les deux n'ont plus de stabilo Pour réaliser ce petit effet alors ça marche aussi avec des briquets en fait il suffit qu'il y ait une marque une inscription écrite Sur une des deux faces du briquet ou du stabilo Les stabilos sont vraiment très bien pour ce type de tour tout simplement car si on enlève le capuchon Tout simplement on se retrouve avec un côté symétrique des deux côtés A partir de là en fait on va donner l'impression de montrer deux fois la même face en utilisant une technique qui s'appelle le paddle move Grosso modo cette technique est très simple mais demande un petit coup de main à avoir Vous placez le stabilo sur la deuxième phalanche juste ici et le pouce ici Et en fait vous allez réaliser ce mouvement Plus le mouvement du poignet en même temps Ça donne ceci Fait de manière assez rapide et avec un peu d'habitude on a vraiment l'impression qu'on montre à chaque fois les deux faces Et vice versa si la face est blanche Du coup à vous de jouer à le faire apparaître en retournant en faisant un demi-tour Et le faire disparaître en faisant des demi-tours et à chaque fois en réalisant le paddle move Avec un peu d'entraînement vous serez capable de réaliser ce mouvement des deux mains Et du coup jouer d'une main à l'autre pour faire passer le petit logo D'un stabilo à l'autre Vous verrez que c'est très ludique et vous allez vous impressionner vous même A force en travaillant vous allez apprendre l'habitude Et franchement c'est rigolo à réaliser On a l'impression qu'on fait de la vraie magie Ne vous limitez pas au stabilo Utilisez également des briquets, des petits accessoires qui permettent de réaliser ce mouvement Voilà à travailler le petit paddle move Regardez bien la petite colle juste ici On la prend, on la met dans la main On fait juste un petit mouvement comme ceci Et là disparaît totalement Pour réaliser la disparition de la colle Alors pourquoi une colle c'est très simple Parce que la colle bénéficie d'un trou Ca va être vous aider pour réaliser le faux dépôt Quand vous présentez la colle comme ceci Vous allez tout simplement mettre votre index à l'intérieur dans le trou comme ceci Et là vous présentez la colle Et en fait dans le mouvement de venir saisir la colle L'index se replie On fait croire de prendre la colle Et là en fait ce qui va se passer c'est que la colle va tomber sur vos genoux Alors pour que ça soit vraiment très efficace Au regard de vos spectateurs Il faudra que votre main droite soit proche de la table Donc proche du bord Vous présentez la colle comme ceci Vous venez avec la main gauche Caché là à ce moment là L'index se replie On a l'impression de prendre justement la colle dans la main gauche La main ici se replie Et fait retirer la colle qui tombera sur vos genoux Vous attirez la tension Vous faites un petit mouvement Et la colle disparaît Il faut éviter le mouvement de le faire ici Pour ensuite revenir sur la table Parce que votre main vous trahira Pensez à être vraiment très près de la table En fait la main droite n'a presque pas à bouger en fait C'est vraiment un mouvement très rapide C'est vraiment très rapide Regardez on laisse tomber directement Et hop ça disparaît Donc le petit secret c'est que la main est vraiment très proche Le mouvement est très rapide C'est l'index qui se replie légèrement Et la main et le regard qui est attiré vers la main gauche Une dernière fois Hop hop On se met là Après hop Tac Boum Ça disparaît Et voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère au moins qu'elle vous aura plu Alors peut-être que parmi vous Certains connaissent déjà ses tours Mais en tout cas il fonctionne très bien Dans des conditions assises Que ce soit à l'école ou au bureau N'hésitez pas à aller travailler Franchement ça vaut le coup Il fonctionne vraiment En tout cas n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires N'oubliez pas le gros pouce bleu Pour me remercier Qui me permet de référencer De mieux en mieux mes vidéos N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver Sur les réseaux sociaux Avec Facebook, Snapchat et Instagram Si vous avez des questions L'école de magie Tutomagie.fr Pour apprendre et découvrir La magie des cartes Et la magie des pièces Toutes les techniques sont expliquées en détail Donc n'hésitez pas à aller faire un saut C'est 100% gratuit Sans aucune inscription Et quant à moi Je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Tchao Vous retrouverez Des cartes ambitieuses à vue Des cartes déchirées Reconstituées vraiment De façon très flamme